En Afrique centrale, le Cameroun est devenu la plaque tournante du trafic de crack, un business lucratif. Ses consommateurs sont aussi de plus en plus nombreux. Selon des statistiques récentes du Comité national de lutte contre la drogue, 21% de la population du pays a déjà expérimenté cette drogue dure. L'association Empower Cameroun tente de sensibiliser sur les méfaits de la toxicomanie. Reportage de Marcel Amoco, Tony Menga, Franck Mbala et Luc Armel Ngo. Ils appellent cet endroit la décharge, le surnom donné à ce lieu clandestin par ses consommateurs de crack. Un mélange de cocaïne et d'ammoniaque qui forme un caillou jaunâtre chauffé avant d'être consommé. Chacun maintenant va me donner ce qu'il a prévu pour son crack. Une drogue en provenance du Nigérien voisin dont l'usage se répand de plus en plus au Cameroun où le trafic est alimenté par des vendeurs comme celui-ci surnommé le caïd. Il est à la tête d'un business florissant qui peut lui rapporter jusqu'à 150 000 francs CFA par livraison. Environ 320 euros, ses clients proviennent de différents milieux. Il y a des gens dans l'administration, des businessmen, des artistes qui en consomment. A quelques kilomètres, un autre fumoir illégal fréquenté par des consommateurs qui deviennent très souvent dépendants de leur dose de crack. A l'image de Fanny, 26 ans, accro depuis 6 ans. Comme chaque matin, elle retrouve sa bande d'amis, de jeunes consommateurs de crack qui se coupent peu à peu de la société. Sans travail stable, parfois sans formation, ils se droguent une bonne partie de la journée. Un engrenage addictif pour Fanny qui ne peut plus se passer de sa dose. C'était pendant les fêtes, on est sorti s'amuser. En sortant, il s'est tombé sur les amis. Et c'est comme ça qu'il a commencé jusqu'à aujourd'hui. Pour sortir ses consommateurs de la dépendance au crack, Belmeillon sillonne ses quartiers pauvres de Yaoundé. Lui-même est un ex-drogué qui a créé une ONG pour mener le combat contre cette addiction. Nous sommes une organisation un peu au Cameroun. Nous, on travaille uniquement avec les usagers de groupe. Ce jour-là, à la tête d'une équipe d'éducateurs, ils tentent de dissuader ces jeunes en les alertant sur les risques du crack. Et pour combattre l'usage de la drogue, ils prônent l'éducation plutôt que la répression. Ce que nous proposons, c'est l'assistance, c'est supporter les usagers de groupe, n'est pas les punir. Inciter les gouvernements à ouvrir plus d'hôpitaux, à former plus de médecins. En attendant, les chiffres officiels font état d'une consommation en hausse au Cameroun où 21% de la population aurait déjà consommé un produit stupéfiant.